Salut les Wargamers, j'espère que vous allez bien, c'est Benoît de Wargame Miniature Tutos. Aujourd'hui je vous propose une vidéo que je vous avais promis déjà il y a plusieurs mois de ça. C'était la peinture des Elfes Noirs de chez Excellente Miniature, donc pour le projet Warmaster. Ils m'ont très gentiment envoyé pas mal d'unités de l'armée Elfes, un starter, et aujourd'hui on va découvrir les premières unités avec une unité emblématique, c'est l'unité des Furies, donc des femmes Elfes Noires qui sont tout à fait redoutables sur le champ de bataille. On découvre un petit peu la sculpture, c'est de l'impression 3D, ça a été livré avec les supports, j'ai tout retiré, ça m'a pris un petit peu de temps. La résine déjà, elle est de très très bonne qualité, on peut voir, là j'appuie un petit peu sur l'épée, ça ne casse pas, c'est très très proche d'une qualité, et parfois même meilleure même je dirais, que certains plastiques en injection. Les détails sont bien là, l'unité est vraiment reconnaissable, il y a plein de modèles différents, et franchement c'est un vrai plaisir de les découvrir et de vous les faire découvrir. Ce soir on va donc les peindre ensemble, donc j'espère que vous serez un peu adugant. C'est ma première vidéo de peinture en semi-live, c'est-à-dire qu'on va tout faire d'une traite, c'est pas du step by step, c'est vraiment en direct, donc on va s'y mettre tout de suite. Alors on va utiliser largement la gamme Contrast de chez Citadel, alors c'est très très pratique, je voulais vraiment faire quelque chose avec ces peintures-là, mais je déteste les peaux, ça fait plusieurs fois que j'en renverse, ça ne va pas du tout, c'est pas adapté. C'est vivement le changement de peau chez Citadel, je crois savoir qu'Army Painter vient de sortir l'équivalent dans sa gamme, je testerai également. Tous les peaux que je vais vous montrer seront en description de la vidéo, donc vous pourrez faire vos courses directement chez mon partenaire Philibert. Le principe de base, c'est qu'on va peindre cette figurine, alors elle est largement dénudée, de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée, pourquoi ? Parce que les couleurs plus foncées sont plus couvrantes à la Contrast, et ça sera beaucoup plus facile de rattraper une bêtise. J'ai également quelques peaux de peinture traditionnelles qu'on va utiliser pour faire les finitions. On va commencer tout de suite par la peau, parce qu'il y a quand même pas mal de surface de peau sur ces figurines, donc avec de la Gulliman Flèche. Alors on peut choisir une autre teinte de peau, moi j'ai celle-là sous la main. Les Elfes Noirs ce sont, on va dire, des créatures qui sont plutôt pas bien bronzées, on va dire, donc on va pas trop insister sur la couleur de peau, et on va pas trop en mettre non plus, parce que plus on en met de la Contrast, plus ça va être foncé. Ok, donc on va commencer tout de suite par les visages, en étirant bien la peinture, on n'en met pas trop sur le pinceau, voilà. Dans la mesure du possible, on essaie de pas trop dépasser. Voilà, là vous voyez, j'en ai mis un peu trop, je vais reprendre la peinture que j'ai ici, pour la réutiliser sur une autre partie. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas bien grave. Ici on peut voir le détail du décolleté. Alors je sais pas si c'était très pratique quand même pour se battre. Disons qu'il faut pas se battre dans un dans un univers trop froid, parce que ces pauvres créatures pourraient très vite attraper un rhume. Et, un peu plus compliqué pour le ventre, ici. On va mettre un petit peu quand même de peinture. Voilà, au niveau des jambes, on fait bien attention. Alors, c'est un petit peu marronnâtre quand on peint, avec les mains de flèches. Mais il faut savoir que la peinture va s'éclaircir en séchant. C'est bon à savoir. On aurait tendance à en mettre un peu trop à chaque fois. Mieux vaut pas assez que trop avec la contraste. Et, on va finir parfaitement. Alors on fait une plaquette. On va pas faire une figurine, bien entendu. Le principe du fast painting, c'est aussi de peindre en série pour gagner un petit peu de temps. Voilà la première, la deuxième. Et, on arrive à ça. Alors, c'est plutôt foncé pour l'instant, parce que ce n'est pas encore sec. Mais ça nous donne déjà une bonne idée de ce que cela va donner par la suite. Et ça nous permet déjà de délimiter pas mal de zones. On nettoie le pinceau avec un petit peu d'eau. Un petit sopalin à côté va nous permettre de nettoyer le pinceau. Et moi, j'ai la flâcheuse tendance à chaque fois à passer le pinceau dans la bouche pour pouvoir lisser un petit peu tout ça et lui redonner une jolie pointe. C'est ma petite astuce. Ça, c'était la première couleur. Deuxième couleur, on va passer sur du Snakeback Leather pour les parties en cuir. Alors, pour les parties en cuir, elles vont être plutôt limitées. C'est-à-dire que moi, je vais faire les bottes. Hop là ! J'ai failli renverser. Voilà, comme quoi, ces pots, c'est vraiment pas terrible. Ils m'énervent vraiment. Je devrais peut-être les changer de pot parce que ça va mal finir. Donc, les bottes qu'on voit ici, mais également les protèges avant-bras. Les avant-bras qui vont être comme ça. Et les vêtements, on va les faire d'une autre couleur. Alors, on mélange un petit peu. On va essayer de ne pas renverser le pot. Ici, voilà, un petit point sur les figurines. C'est parfait. Et on se lance à l'assaut. Donc, il vous faut quand même un pinceau avec une pointe fine. Sinon, ça ne marchera pas. Et on va commencer par cette botte-là. Et l'avantage, c'est que même si on a dépassé un petit peu la peau, on va pouvoir rattraper tout ça grâce à cette peinture qui est un peu plus foncée. On fait attention quand même aux parties qui qui touchent la peau. L'objectif n'est pas dépassé. Là, ça demande beaucoup, beaucoup de minutie. Et voilà, déjà une paire de bottes de terminée. Les avant-bras, ça va être relativement simple. Ne chargez pas trop votre pinceau parce que vous risquez de vous retrouver avec trop trop de contraste. On va bien tirer jusqu'au bord parce que la peinture a tendance un petit peu à rétracter. Donc, si vous voulez avoir pas trop de finition après à faire, c'est quelque chose d'important. Alors ici, vous voyez, hop, on va aller faire ça dans le creux. Et je viens tout simplement tapoter ici. Voilà. Même exercice. Alors, on reste sur une uniformité au niveau de cette unité. Alors, on pourrait partir sur d'autres choses. Mais là, le but, c'est quand même de faire du fast painting parce que dans une unité, dans une armée Warmaster, il y a quand même du monde. Et le but, c'est quand même de jouer. Donc là, on est déjà avec un début de figurine qui est, somme toute, assez sympa. On va revenir sur les petits oublis que j'ai eus au niveau des mains. On ferme bien le pot. On le ferme à double tour avant qu'il se renverse. On repasse sur le guillemain de flèche. Alors, c'est toujours mieux normalement d'attendre un petit peu que ça sèche. Bon, pour les besoins de la vidéo, je vais quand même vous faire ça d'affilée. Donc, c'est plutôt... C'est pas ce que je conseille, on va dire. Ok, on a déjà passé deux peintures. On a fait presque la moitié de ce qu'on avait à faire. On va passer sur du basilicanum gris. Du gris. Ça sera plus simple. Donc là, on va faire uniquement les armes. Les armes et les les diadèmes, couronnes qu'elles ont. On va pas utiliser de métal. De peinture métallique. Alors, pas dans l'immédiat. On en utilisera mais tout à l'heure pour vraiment marquer quelques points sur sur les figurines. Donc, on est là. On va commencer par celle-là, par exemple. Alors là, j'ai décidé de faire uniquement la lame. Voilà. La lame intérieur-extérieur. Je vous montre parce que si je fais ça tout seul dans mon coin, il n'y a pas d'intérêt. Pareil ici. la lame. OK. Une lame de fête. Enfin, deux lames de fête. Un personnage. Elle a également sur la tête son espèce de couronne diadème. Je sais pas trop ce que c'est mais c'est plutôt joli. peut-être un serre-tête. Je lui tiens les cheveux parce que les cheveux longs. On fait vraiment gaffe au niveau du visage. Alors, il se peut qu'en insistant trop sur votre sous-couche blanche, vous ayez de la peinture qui accroche mal. Ça, c'est un problème qu'on peut rencontrer. Quand c'est comme ça, il ne faut pas paniquer. Il faut passer plusieurs petits coups de pinceau et à force, ça va accrocher. Voilà. Et voilà donc mes furies. Alors, la petite astuce que je vais vous montrer. On va regarder ça vraiment de très très près. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. ça donne ça. Si elle les caractérise de ces figurines, c'est leurs longs cheveux. Je reviendrai sur la finition des lames un peu plus tard quand ça sera sec parce que là, ça ne marchera pas tout simplement. Et on va finir par du Black Templar. Du noir contraste et on va faire les cheveux en noir contraste. voilà. Alors là, le pot, il est à moitié vide parce que justement, je l'ai renversé il y a quelques jours et je n'étais pas content du tout parce qu'à 6 balles le pot, c'est de l'argent de gaspiller. Et voilà. Je vais en Auvergne et je n'ai pas envie de gaspiller de l'argent. donc on va faire les cheveux comme ça. On n'insiste pas trop. Le but, c'est d'avoir un bon contraste justement. on va, alors là, c'est là que la sculpture va ressortir et c'est là que la figurine prend toute sa beauté. Avec le noir, il ne faut pas trop se planter. Dans les creux, on va faire aussi un petit peu. au niveau des oreilles. On garde bien les oreilles. Petites oreilles d'elfe pointues. Et on essaye de faire ça le mieux possible. et surtout ne pas dépasser sur les zones de peau ou quoi que ce soit. voilà. la première de terminer. Voilà ce que ça donne. c'est un petit peu. on est ! Sous-titrage MFP. Voilà, pour l'instant, ça donne ça. On n'est pas encore arrivé, mais on n'est pas loin de la fin. Pour terminer, j'en ai fini avec les peintures contrastes. Comme je vous disais, on va revenir sur la lame. Donc un petit peu de basilculum gray pour donner ce fameux effet dont je vous ai parlé. La lame est composée d'un tranchant et d'une partie plate. On va repasser simplement un peu de basilculum gray sur les parties plates pour marquer un contraste avec le tranchant. Je vais rattraper la mini-bêtise que j'ai faite tout à l'heure. Et pour rattraper une bêtise de la contraste, on ne passe pas la figurine au glanzer. Comme je peux le voir parfois sur certains forums, on va tout simplement utiliser un petit peu de blanc. On va mettre un tout petit point de blanc. Alors là, moi, je travaille avec une palette sèche. Palette humide, j'aime bien, mais palette sèche, ça va bien à partir du moment. On dilue un petit peu. Donc là, c'est du blanc mat. Je dilue très très légèrement. Voilà. Et le petit défaut, il est... Je ne sais même pas si vous allez pouvoir le voir. Il est... Moi, je le vois. Ah, voilà. Il est ici, sur l'épaule. Donc, on repasse un petit peu de blanc au niveau de l'épaule. Et on va remettre tout simplement un petit peu de Gulliman Flesh. Et c'est tout. On a fini sur la partie vraiment fast painting. On a fait le plus gros de la figurine. Alors, on s'attarde un petit peu, encore une fois, sur nos furies. La fois, c'est plutôt pas mal. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre avec du violet. Hop, que ceci, que voilà. C'est du Prince Auguste. Violet, c'est, ça va être, on va dire, le fil conducteur un petit peu de mon armée. C'est d'une couleur qui tranche plutôt bien. Et ça va me permettre de réaliser les pagnes et les corsets, soutien-gorge, enfin, de ces dames. Donc, petite palette. Une petite goutte, ça suffit. Là, par contre, on est sur de la peinture traditionnelle. Alors, on dilue ou pas ? Moi, ici, bon, la consistance, ça me paraît pas mal. J'ai pas besoin de diluer. Je veux quand même une très, très bonne couvrance. Et on va tout de suite commencer le petit pagne, ici. Voilà. Alors, ça reste sombre, mais ça va trancher. Alors, l'éclairage, je m'en excuse, il est pas magnifique, mais l'important, c'est d'y voir clair, déjà. Alors, on n'est pas à l'abri d'une petite erreur, ici, j'en ai commis une au niveau de la botte. On peut tout de suite passer un petit peu d'eau pour atténuer ça. Voilà. Je remettrai un petit peu de blanc, mais bon, j'ai rattrapé le plus gros. Je remettrai un petit peu de blanc. Voilà. Donc, maintenant, on va attaquer vraiment la finition, c'est-à-dire les gardes des armes et ce fameux petit diadème. Au niveau de la figurine, on est sur un truc plutôt pas mal. Alors, ça va sécher, forcément. Pour les gardes des armes, on va faire une peinture un peu plus traditionnelle. On va prendre de l'abandon black et on va peindre déjà tout ça en noir. On va faire un petit peu plus petit peu. On va faire un petit peu plus petit peu. On va faire un petit peu plus petit peu plus petit peu. Merci. Merci. On arrive sur un truc déjà sympa. C'est là que les finitions commencent réellement. Donc, j'ai fait mon noir. Maintenant, je vais venir mettre quelques gouttes de Retributor Armor pur. Et là, on ne va pas diluer, parce que je veux vraiment avoir le brillant maximum de ça. Donc, on n'en met pas trop sur le pinceau. Et on va venir faire ces fameuses gardes. Sans trop insister, parce que je veux avoir des zones, des petites déliminations noires entre l'épée et la garde. Et entre la main et la garde. Voilà, il y a les petites boules là. Le pommeau de l'épée. Il ne faut pas négliger non plus. C'est des dagues, ce n'est pas vraiment des épées, j'ai l'impression. Ici, c'est plus facile à faire. C'est en l'air. Voilà. Et ma foi, c'est plutôt pas mal du tout. Les cheveux, ils ont commencé à sécher. Voilà l'effet que ça va donner. Moi, j'aime beaucoup. Vous êtes libre de ne pas aimer. Voilà. Et on va peindre maintenant le petit rubis. J'ai décidé que ce sera un rubis sur les diadèmes. Donc, on va prendre du rouge. Pur raide. Et on va même pousser le vis un peu plus loin en donnant un petit effet à ce rubis. Donc, vraiment la petite pointe de rouge. Alors là, c'est vraiment le travail de minutie extrême. Voilà. Je vais faire ça et... Elle est d'une petite goutte. On vient peindre tout ce petit monde. On va diluer ça avec un petit peu d'eau. Et on va faire des armes mortelles. Un petit peu de rouge. Voilà. J'ai peut-être un peu trop dilué. Voilà. Parfait. Au bout des épées. Voilà. On va venir retirer ça. Il ne faut pas que ce soit nickel. On dessine un petit peu des traînées. Alors, il y en a plus sur les lames. Sur les tranchants des lames, pardon. Que sur le plat, forcément. C'est au bout. C'est des pointes. C'est des dagues acérées qui sont venues se planter dans le cœur des ennemis. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? On arrive sur des choses, ma foi, qui commencent à être jouables. Mais il y a encore un petit détail qui me gêne. Deux petits détails. Le manque de brillance du diadème. On va mettre donc une petite pointe. De blanc. Mini pointe. Mini, mini pointe. De blanc non dilué. Au niveau du diadème. Sur cette fameuse petite pierre. En haut à gauche. Hop. Et voilà. On se retrouve avec des diadèmes qui sont déjà beaucoup plus sympas. Et on a terminé quasiment toute la figurine. Reste une phase très importante à mon sens. C'est une phase où on va appliquer. Moi, j'ai jamais bien utilisé du flash wash. Le flash wash, on va faire toute la figurine avec ça. Ce qui va nous permettre de combler les blancs. Les mini blancs qu'on a. Qui sont moches avec la contraste. Parce que. On a tellement peur de dépasser qu'on le fait. Qu'on laisse un petit peu des blancs. Et ça, il y en a un petit peu. Sur toute la figurine là. On le voit un petit peu. Et donc, on va tout simplement venir. Passer. Ça. Sur l'ensemble de la figurine. Et ça va venir vous. Vous unifier un petit peu tout ça. Alors, on peut en passer également sur le visage. Pas de problème. Le flash wash. Alors, pas du strong tone. Ou quoi que ce soit. Parce que là. L'effet va être. On peut y aller. Sur certaines zones. L'effet va être inverse. C'est à dire, si on peut mettre du strong tone. On va avoir des grosses taches marron. Dégueulasse. Et on va donner l'ombrage. Là où il y en a déjà trop. Et ça peut être très beau. Donc là. On va venir finalement. Ombrer à nouveau ça. Avec un. Un wash. Un shade. Comme vous voulez. Plutôt discret. Et qui va unifier vraiment votre figurine. lieu de votre befouille. Negquer ce, c'est un 가만in. Je t'en ai! Essaie a votre lazım. Et ça, à tous. Voilà nos figurines terminées. Je vais tout de suite vous mettre une photo de l'ensemble fini et sec. J'espère que ça pourra vous aider dans vos futurs projets et vous montrer que finalement il n'y a absolument rien d'impossible. Avec un petit peu de pratique on arrive à tout. Ici c'est vraiment des bases de peinture que je vous ai données. Je rappelle c'est du fast painting, ça s'oppose un petit peu à la peinture traditionnelle. Le gros avantage c'est que vous allez mettre moins de temps. Alors ici j'ai bien pris le temps de tout vous expliquer mais également de faire un petit peu quelques finitions. On peut s'en passer mais voilà. En chronomètre en main, en une heure de temps on a fait 5 figurines. Qui ne restent plus qu'à sauf clé et qui seront entièrement jouables après un petit coup de vernis mat. Voilà c'était ma première vidéo de peinture. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, faites le moi savoir. On en fera d'autres, à d'autres échelles, dans d'autres univers. Voilà, on est repassé un petit peu sur du medieval fantastique. J'avais un petit peu envie de changer. L'occasion de découvrir les superbes figurines de chez Excellente Miniature. Donc je vous mettrai le lien vers le site dans la description de la vidéo bien entendu. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501